Le service de la formation du Vicariat de Brabant-Wallon vous présente aujourd'hui la première de nos cinq capsules vidéo qui nous accompagneront tout au long de ce temps de carême. Ce sera l'occasion de découvrir un des mots concernant le kéhigman, le cœur de notre foi. Ils nous seront proposés par Brigitte Rico, bibliste, et par Nicolas Saint-Tobin, jésuite. Nous approcherons chaque mot à partir de deux angles différents, celui de Nicolas, qui fera une lecture actualisée, et celui de Brigitte, qui donnera un éclairage à travers les écritures. Bonjour. Le premier mot que nous allons redécouvrir des mots de la foi chrétienne est le mot « grâce ». Dans les langues bibliques, à savoir principalement l'hébreu et le grec, plusieurs termes servent à évoquer le mot « grâce », chacun apportant une petite nuance. Cependant, ils ont un point commun, c'est de mettre en évidence que la grâce est toujours quelque chose de gratuit, quelque chose qui ne nous est pas dû. C'est un don, un cadeau. Aux mots « grâce » sont attachés plusieurs expériences. Parmi celles-ci, j'en pointe deux principales. La toute première grâce que nous avons reçue, la plus inouïe, la plus fondamentale, c'est de savoir que Dieu nous aime. Saint Luc l'évoque quand il parle de Marie, disant qu'elle est comblée de grâce, ou encore plus tard, quand il parle de Jésus, son enfant, précisant que la grâce de Dieu était toujours avec lui. Il suggère ainsi que l'un et l'autre étaient aimés de Dieu. Et il en va ainsi pour chacun et chacune de nous. En sommes-nous bien conscients ? Autre expérience de la grâce, dérivée de la première et toujours aussi gratuite, c'est celle d'une faveur particulière, d'une grâce précise. Et les croyants font l'expérience, parfois, d'autres souvent, Dieu est à l'initiative de bien et de faveur dans nos existences. Il nous pardonne, il nous guérit de certaines blessures et nous apporte la paix. Il nous conduit sur un chemin de liberté. Au mot « grâce », à l'expérience de la grâce plus précisément, est aussi attaché l'expérience de la prière, et ce, de deux manières. Quand nous découvrons que Dieu nous aime, quand nous nous sentons profondément aimés de Lui, que nous sommes touchés par son pardon, par une guérison, nous avons envie de le remercier, de rendre grâce, de le louer. Ainsi fit Jésus quand il découvrait que la révélation était confiée non pas aux sages et aux savants, mais aux plus petits. « Je te loue, Père, je te rends grâce d'avoir révélé cela, non pas aux savants, mais aux plus petits. » Marie aussi, dans son chant du Magnificat, « Mon âme exalte le Seigneur. » Première expérience de la prière liée à la grâce, la prière d'action grâce, la prière de louange, la prière de merci. Il en est une autre, c'est la prière de demande. En effet, quand nous sommes dans la détresse, dans la difficulté, nous ou quelqu'un de nos proches, il nous arrive de nous tourner spontanément vers Dieu et d'implorer sa grâce. C'est la prière de demande. Jésus aussi a pu prier, implorer. On le voit notamment quand il est face au tombeau de son ami Lazare. Nous sommes en carême et ce temps de carême nous invite à prier davantage. Alors, prions, implorons et n'oublions pas non plus de rendre grâce. A bientôt. Grâce. Le problème du mot « grâce » ne me semble pas être d'abord qu'il soit perçu négativement par nos contemporains. La difficulté réside plutôt dans le fait que la plupart des gens n'ont aucune idée de ce que peut bien signifier ce mot. L'idée d'autonomie est devenue tellement évidente dans notre culture. Il faut tout faire par soi-même. Et si ça ne marche pas, c'est qu'il faut faire un peu plus d'efforts. Et les chrétiens ne sont évidemment pas à l'abri de cette évolution. Pour eux aussi, souvent, le fait d'être chrétien se réduit à s'efforcer d'imiter Jésus, un homme aux valeurs impressionnantes. Toutefois, la foi chrétienne a vraiment plus à offrir à cet égard. La grâce que Dieu nous donne gratuitement veut dire que Dieu nous donne tout le temps ce dont nous avons besoin. Que fondamentalement, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Qu'il y a, au contraire, toutes les raisons pour avoir confiance. Que la bonté et la vie viennent à nous de façon et de manière inconditionnelle. Le grand défi pour les êtres humains est de coopérer, d'accepter la main tendue, de permettre au fleuve de vie qu'est Dieu de couler et d'irriguer en permanence nos vies. Sous-titrage Société Radio-Canada